Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Dans cette vidéo là, on va rien du tout, je vais vous donner mon avis sur mes produits terminés J'ai autant des produits d'hygiène on va dire que de la nourriture Bien sûr je ne conserve pas mon jambon Erta, tu as l'étouffée qui est très très bon Mais voilà, plein de petits produits, vous voyez c'est un peu le bordel juste derrière moi Je vais plus au sujet au hasard et je vais donner à chaque fois mon avis Et on commence cette petite vidéo, désolée si je hume du nez mais je suis un peu fatiguée Donc on commence cette petite vidéo et j'ai les cheveux mouillés tout de suite Alors c'est parti on y va, c'est parti on va en gagner un camp J'avais acheté ces petits cakes là, vendus chez Little Price Ils sont au muesli et à l'abricot, ils sont franchement très très bons Si vous aimez, si vous aimez, ça commence Si vous aimez, oh les muesli c'est franchement pas mal Par contre si vous n'aimez pas, bah c'est pas bon Il y a des assez gros, comment dire, graines on va dire Des gros morceaux de muesli Vous avez 5 petits cakes à chaque fois dans 5 petits emballages fraîcheurs Ensuite, on va faire ces petites Madeleine là Bonne maman Madeleine, nature, oui nature, j'avais aussi goûté celle au citron Pour le prix que ça vaut, heureusement qu'on me les a offerts Je trouvais qu'elles étaient très très sèches Tu les mets dans la bouche, t'as besoin d'un verre de lait ou d'un verre d'eau Parce que pas très 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 sèche mais plutôt sèche Donc ce produit, heureusement qu'on me l'a offert, j'ai déjà dit 3 fois je sais Mais j'achèterai pas Parce que bonne maman, franchement ça vaut une blinde Et pour ce que ce soit séco, séco C'est que vous êtes obligé de prendre un petit verre de lait Même si ça n'avait pas de mal Bon je suis pas fan Ensuite, ma petite chouquette a fini ces petits gâteaux là Que j'achète chez Action Parce que je pense qu'ils sont un petit peu moins chers Milka, fourré avec un peu de truc de chocolat Franchement au niveau fourrage Parce que souvent, elle les finit pas complètement Et c'est moi qui les ai fini C'est bon mais c'est pas un truc de ouf Enfin vrai, je pense que c'est pas mal pour les enfants Parce que c'est pas fourré, fourré, fourré de ouf au chocolat Un truc qui était plutôt bon Et que ma petite chouquette, elle a pas mangé Parce que c'est quelque chose pour elle J'avais acheté ces petits M&M's là Chez Action C'est un petit peu moins cher Donc ce sont des M&M's au caramel croquant Il y a des petits éco de caramel dedans J'ai l'impression que c'est caramel au beurre salé Franchement ces trucs là, c'est juste trop bon Tu mets la main dedans Ensuite, bah t'as envie de tout bouffer, voilà C'est très bon par contre C'est clair que c'est très sucré Mais franchement j'aime beaucoup C'est vraiment bien craquant J'aime plutôt pas mal Ce petit produit là que j'avais eu gratuitement Grâce à Uvanchi Ou je sais pas quoi C'était en fait C'est pas trop mignon C'était un gel douche Slime on va dire De la marque Merci Andy Je sais pas si vous verrez Mais il y avait des petites paillettes Il était légèrement pailleté Le truc qui était original Avec ce gel douche là C'est que s'il y avait J'ai l'air un peu bouché Mais ça sent bon Il y avait une espèce de petite texture slime C'est à dire que quand tu le prenais Ça s'étirait légèrement C'était pas un truc de ouf Mais ça s'étirait légèrement C'était plutôt pas mal Mais du coup vu que c'était Assez compact Tu vois c'est pas liquide Comme un gel douche classique Assez compact C'est un petit peu laborieux A te laver avec Mais ça va encore Et par contre ça mousse très très bien C'était à la Santeur Shower G.I. Franchement c'était plutôt pas mal Après je trouve que ça coûte Assez cher Quand tu l'achètes Quand tu l'as pas gratuitement Et que tu l'achètes toi même Et puis voilà C'était pas mal A l'occasion Peut-être que je rachèterais Pour un cadeau Ou ce genre de choses Ou s'il y a des réductions Voilà c'était original Et puis le petit côté On peut pas l'enlever C'est dommage J'aurais bien aimé garder le packaging Mais voilà Le petit côté bouboule Pour un petit cadeau Je trouve que c'est une très 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 Bonne idée Oh pareil J'avais gratuitement Cette petite bougie là De la marque Sior Elle se présente comme ceci Alors celle là Elle était Fleur de Thierry Monoy Franchement Elle sentait très très bon Je vous en avais parlé Dans mes vlogs Elle sent plutôt fort Moi Vous savez J'ai un grand salon Qui fait à peu près 30 mètres carrés Je l'avais mise Uniquement dans la cuisine Elle ne se diffusait pas Diffusait pas Dans le reste du salon Parce que la cuisine est ouverte Elle se diffusait très bien Dans la cuisine C'est une odeur plutôt douce Plutôt agréable Monoye Fleur de Thierry Ça sent vraiment le monoeil Mais voilà Ça embaume pas de ouf C'est plutôt un parfum délicat Et franchement J'ai beaucoup aimé Et je crois bien Si je dis pas de bêtises Que ces petites Que ces petites bougies là Oh j'arrive pas à parler Sont une petite fabrication française Voilà Il existe aussi D'autres parfums D'autres senteurs Donc allez directement Sur la marque Sur le site de la marque Sior Si ça vous intéresse Un autre produit Que j'ai fini C'est ce gel démaquillant Biphase Franchement Ce truc là Je l'adore J'en ai acheté d'autres Sur le site Beauté privée J'aime beaucoup Moi je l'avais trouvé Chez Tati Ou La Foire Fou Je me souviens plus exactement Ou alors Jiffy Mais franchement Je le kiffe En fait ça permet De se nettoyer la peau C'est un gel douche Et ça permet aussi De se démaquiller les yeux Donc si vous avez Comme moi la flemme De vous démaquiller A fond A fond A fond A fond A fond Vous allez dans votre douche Le matin Ou le soir même Vous pouvez prendre ça Sans problème Sur votre Sur vos yeux En fait Et franchement C'est juste Nickel Nickel chrome Ça enlève pas La totalité Totalité Du maquillage Mais pour le restant Du soir Ou le restant Du lendemain Voilà C'est à la flemme Comme moi Et ben franchement Ce truc là Il est vraiment top Ensuite J'utilise actuellement Je vous montre maintenant Parce que ce sera un produit Jamais vraiment terminé Ce produit là Que j'avais reçu gratuitement Mais j'ai tellement aimé Que je l'ai acheté aussi Donc en fait Je sais pas si vous le savez Mais moi J'allais être mon bébé Et Ben oui Ben j'allais être mon bébé Il boit dans un biberon Du lait maternel Et maintenant Vu que j'ai un petit peu Moins de stock Il boit aussi du lait maternisé Ben dans un biberon aussi Il va pas le boire Enfin Il va pas se prendre son chèque De biberon Donc On m'avait envoyé Ce biberon là Lancinol Natural Wave Comme ceci Qui en fait Je vous avais parlé dans mes vlogs A la particularité de La tétine est vachement extensible Donc ce qui fait que Quand le bébé boit Ça fait un petit peu Comme un vrai téton C'est à dire que la tétine Va vraiment profondément Dans la bouche Ou sur le palais De votre enfant Et franchement J'ai tellement kiffé Que j'en ai racheté Moi personnellement Ça existe en Quatre choses différentes Alors Je n'arrive pas à m'exprimer C'est à dire que Vous avez Deux biberons en verre Ou deux biberons en plastique La contenance Je crois Si je dis pas de bêtises Et de Cent Quatre Non Cent soixante Et l'autre Je crois que c'est Deux cent quarante La contenance Donc à chaque fois Version vert Et version plastique Franchement Moi j'ai kiffé J'aime beaucoup Il y a les tétines Un, deux et trois Moi pour le moment Je suis encore sur le S Qui est le volume Enfin le débit numéro un Et franchement Si vous avez un bébé A l'été Et que vous devez Forcément lui donner aussi Le biberon Franchement je vous conseille Ces biberons là Deux cent pour cent Ils sont vraiment top Moi mon bébé Il avait du mal A prendre les C'était quoi Les autres Les Dodi Il avait du mal Avec la tétine Alors que ma bête Elle avait aucun souci Mais franchement Ceux là Ils sont top Parce que la tétine Elle est très très souple Quand tu touches la tétine En fait T'as l'impression De toucher Je sais pas si je l'ai touché Un fond Des faux seins Mais en fait T'as l'impression C'est un peu Cette texture là Un petit peu Comme de la pâte à modeler Enfin tu vois C'est un petit peu naturel Voilà Comme un faux bébé Enfin tu vois La texture un peu Fausse peau Tout ça J'ai kiffé Même si j'arrive A l'exprimer J'ai kiffé Ces petits bombres là Ensuite J'ai fini Hop Ceci Je trouve le packaging Trop mignon Je sais pas si je vous l'ai déjà montré Ou pas Je me souviens plus Mais ça en fait La bouteille est trop belle Je sais pas si je vais la garder Mais il faut que j'arrête De garder les conneries Mais je trouve que Le packaging est super joli Alors ça c'est un démaquillant De la marque Benefit Ouh Pour le prix que ça a coûté Je vois que ça a coûté 15 balles Ou un truc comme ça Alors déjà Au niveau du truc Je trouve ça un petit peu chiant Parce que c'est juste une bouteille Et une fois d'ailleurs Je l'ai fait tomber La moitié du truc C'est renversé Je l'ai dégoûté Niveau démaquillage Ça sent bon c'est sûr Mais niveau démaquillage Franchement c'est pas un truc de ouf Donc ça vraiment T'achètes pour le packaging La bouteille est très 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 résistante C'est clair Ça fait un joli objet Tout ce que tu veux Mais non Démaquillant Benefit Comme ceci Celui là C'est clair et net Que je le rachèterai pas Parce que ça vaut trop trop cher Pour le résultat Que ça te donne Sur ton niveau Ton démaquillage Ensuite J'avais pris ceci Ce sont des espèces Bah vous le voyez Des espèces de carrés Comme ceci Ce sont des glaces En fait Au Kinder C'est bon Mais comment dire Ça te laisse Un petit goût chelou Parce que là T'as un espèce De biscuit Alors je sais pas Si t'as l'intesté Imaginons que tu prends Un petit Comment ça s'appelle Tu sais Les petits carrés Les petits beurres Tu prends un petit beurre Tu laisses légèrement Vite fait Imbiber Dans du lait Mais genre 10 secondes Et ensuite Tu vois T'as cette texture Un petit Molle Un petit peu Un petit peu Chelou Un petit peu Un petit peu Chelou Donc je les ai quand même Fini C'était franchement Vu le prix que ça coûtait C'était pas Un truc de ouf Donc ce truc là A l'occasion Je rachèterai Mais voilà Ça casse pas Comme dirait Amixem Ça casse pas Trois pattes Un canard Ensuite ça Oh le nez Le nez Le nez pioute Ce truc là C'est très très bon Franchement Y'a rien à dire C'est plutôt pas mal Après personnellement Je préfère les brownies Brossard Parce que je les trouve Beaucoup plus moelleux Je trouve que le coeur moelleux Est beaucoup Beaucoup plus Mieux meilleur Dans la bouche Que les Milka Mais ça je donne La petite chouquette Pour le goûter C'est pas mal Parce que vous avez 6 sachets individuels Donc voilà C'est bon Mais c'est pas non plus Excessif De ouf Dégustativement parlant C'est pas un truc De malade Ce produit là Que j'ai trouvé Chez Lidl C'est tout simplement Un petit truc Tu sais Déodorisant Pour les chiottes Ou dans une autre pièce T'as les petits bâtons Nananinana Papa dans maman Et franchement Celui là Le lemon Ils sont plutôt bons Même si je trouve Que l'odeur Ne diffuse pas énormément Y'en a un autre Qui existe Avec le packaging violet Je préfère carrément Le violet Parce que celui là Je trouve qu'il sent bon Mais sur la longueur C'est pas un truc de malade Alors que le violet Il dure très très longtemps Enfin beaucoup plus longtemps Que celui là Donc celui là je ne rachèterai pas A l'occasion Je rachèterai le violet Que je vous avais déjà montré Dans une ancienne vidéo J'avais acheté ça Pour le petit déjeuner Ou alors pour clignoter Parce que je suis un petit peu gourmande Ce sont des belles vutas Des belles vutas A la fraise Alors quand je les ai vus Sur mon drap Je me suis dit Ça va être écureux En fait c'est juste trop bon C'est juste trop bon C'est juste trop bon Je les trouve carrément meilleurs Que ceux au chocolat Donc franchement Ceux là Moelleux Je les kiffe Je les kiffe Je pense que je les rachèterai C'est pas bon pour ce que j'ai Mais c'est très très bon Vous en avez 5 à l'intérieur Et à chaque fois C'est dans un petit sachet Individuel Chez Action J'avais trouvé Je sais pas si Oui ça se vend autre part ça J'avais acheté Cette adoucissante Silane Je vais acheter D'acheter Silane Parce que Quand tu le humes comme ça C'est clair que ça sent bon Mais sur les vêtements Voilà je trouve pas Que ça a une odeur Excessive Et je trouve que Par exemple La soupline De la marque soupline Les La soupline de la marque soupline J'ai l'impression que Ça limite Ça t'embaume Le salon Quand tu mets Ton linge propre Dans le salon Et que tu laisses sécher Mais la Silane Je trouve pas que ça a cet effet là Après c'est mon avis à moi C'est très bizarre Parce que Quand Bah je vends des choses Sur Vinted Que j'avais Lavé avec cette Lécilane Les gens m'ont dit Que ça sentait super bon Et tout Mais j'ai toujours l'impression Que toi Tu sens tes freins Mais tu te sens pas Que ça sent énormément bon Mais si quelqu'un Te prêtait tes freins Et que tu ne savais pas Que c'était à toi Tu trouvais que ça sent bon Tu vois ce que je veux dire Bref Celui là je le rachèterais pas Parce que voilà Pour moi ça hume pas assez Même si les gens m'ont dit Que ça sentait bon Ensuite Toujours de la Marbelle J'avais pris ces trucs là C'était bon Mais franchement Quitte à choisir Je préfère carrément Les moelleux Parce que ceux là Je les trouve Un tout petit peu Vraiment légèrement Un petit peu sec Ça On me l'avait offert C'était ma belle soeur Qui me les avait offert Ça se trouve chez Action Franchement Je trouve ça Plutôt écœurant 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 C'est bon Mais c'est trop écœurant Donc ce truc là Je ne rachèterais pas Rien à dire là dessus J'avais acheté Où on m'avait offert Ce bain densifiant Volumateur De la marque Révelon Bain densifiant Autant te dire Que c'est un shampoing Voilà Pourquoi tu mets Le bain densifiant Il faut arrêter 2 minutes Donc c'est un shampoing De la marque Révelon Il en reste jusqu'à là J'avais pas aimé Ce produit en fait Parce que Je trouve Pourtant j'utilise Des shampoings comme ça Mais je trouve que Quand tu utilises Après T'as les cheveux Tu sais comme quand Comme si tu te lavais Les cheveux avec du shampoing Ça crisse sous tes doigts T'as pas les cheveux doux Ni quoi que ce soit Donc ce produit là Je rachèterai pas Franchement Enfin même si Je l'ai pas acheté Mais je l'achèterai pas Parce que voilà Pour le côté crissant Et tout Je suis pas Je suis pas vraiment fan Pourtant j'ai l'impression Que Révelon C'est une bonne marque Mais moi j'ai pas aimé Parce que mes cheveux N'étaient pas doux Ni quoi que ce soit derrière Donc non 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 Puis en plus Il est vachement liquide Voilà Trop trop liquide Donc du coup T'es en utilisé beaucoup Je suis vraiment pas fan De la marque Puis au derma J'avais fini Cette solution micellaire Démaquillante Niveau démaquillage Elle était pas fou 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 Mais voilà Je l'ai fini Elle faisait à peu près son job Même si avec les bifases Et tout J'ai l'impression Que j'arrive jamais A me démaquiller à 100% C'est toujours un petit peu chiant Ma chérie a fini Ces petits gâteaux là 50% déduction Ils me l'ont même pas compté Les salauds Donc Ma chérie a fini Ces petits gâteaux là C'est des petits C'est des petits gâteaux au chocolat Voilà Ils étaient très bons Y'a rien à dire là dessus C'était bio C'était bon Y'avait 6 sachets fraîcheur A l'intérieur Rien à dire Franchement rien à dire De plus là dessus Ensuite Pour ma petite chouquette J'essaye toujours De lui changer un petit peu Ses petites habitudes alimentaires Au niveau du goûter Des fois il y a une compote Des fois il y a du pain Des fois il y a des biscottes Y'a plein de choses différentes Et souvent Du coup je regarde Les petits gâteaux J'avais pris ces petits gâteaux là En pensant qu'elle allait aimer Ce sont des galettes de riz soufflé Avec du chocolat Franchement Elle a pas kiffé Du coup c'est maman Qui les a fini Y'avait 6 sachets A emporter Je trouvais que le chocolat N'était vraiment pas dégueu Euh Dégueu Était un peu dégueu Je Peut-être que c'est mieux Pour les enfants Que le chocolat soit pas terrible Parce que du coup Tu prends goût au chocolat Et puis après Tu peux plus t'embrasser Et tu deviens comme ta mère Mais voilà J'avais pas kiffé des ouf Et puis en l'occurrence Ma petite choupette N'avait pas aimé des ouf Par contre un truc Que j'avais beaucoup aimé J'avais vu ça dans une vidéo De Happy Together 17 Oui Happy Together 17 C'est une chaîne Allez la voir Elle est en barre d'infos Sa chaîne Elle avait offert ça Dans une On lui avait Elle avait eu ça Dans une dégustable box Ce sont des Haribo Des petites fraises Tagada Mais ceux là Ils sont parfums Mantes fraises Franchement J'avais kiffé Ces petits Haribo là A l'occasion J'en rachèterai Et ce qui est plutôt pas mal En fait C'est qu'il y a un sachet Zip Comme ça Tu sais Comme des courrières Franchement Ces petits juges là C'est super bon Il y a une C'est un Haribo classique Une petite fraise Tagada classique Et après Tu as une petite pointe de menthe Mais vraiment très très léger Franchement ça J'ai kiffé J'ai kiffé de ouf J'en rachèterai c'est sûr J'avais acheté de la marque Manava Marque vendue chez Leclerc Ce petit gel douche là Qui était au citron Et à la menthe Franchement C'était plutôt pas mal Ça permet un peu De donner du peps Le matin Quand tu travailles à 5 En 4h Du matin Donner un petit peu de peps C'est pas un truc de ouf Ça mousse pas énormément Mais voilà Ça fait toujours du bien D'avoir des odeurs Un petit peu fruitaires Un petit peu différentes Et en parlant d'odeurs J'avais acheté chez Super U ou Hyper U ou U tout court Ce petit gel douche là Qui est orange Cacao Et cannelle Franchement j'ai kiffé Ça me rappelle un petit peu Les pims à l'orange Avec une petite touche De cannelle en plus Moi je suis vraiment Pas femme de la cannelle En règle générale Mais là j'avais bien aimé C'était une édition limitée Pourquoi pas la racheter Franchement j'aime beaucoup Et au niveau de la De la couleur du truc Vous voyez C'est un petit peu comme ça Et franchement Celui là je pense que Je rachèterai Parce que j'adore Leur produit J'avais dans une box Un petit liniment De la marque Neobull Qui se présente Comme ceci Je me souviens plus Exactement dans quelle box C'était Donc ça c'était Du liniment Tout ce qu'il y a de plus simple Le premier liniment De mon petit chéri Bébé Damo Il a grandi depuis Il était franchement pas mal Le seul truc Qui était un petit peu Bizarre C'est qu'il y avait Des espèces de grumeaux A l'intérieur Je pense que c'est tout à fait normal Et c'est dû à la Composition du produit Parce qu'il y a 99,99 des composants Qui sont naturels Dont 59,8 Issus de l'agriculture bio Donc franchement J'avais kiffé Ce petit produit là C'était juste le côté Je te laisse la liste des ingrédients Le côté un petit peu Un petit peu morceau Qui avait tendance à me gêner Mais c'était pas C'était pas un truc de malade Je pioche discrètement derrière Même si je suis pas discrète Oh là là Ça c'est que c'était bon J'avais trouvé ça Sur mon drive Ça coûtait un petit peu cher Je crois que ça coûtait A peu près 3 euros Les barres Ce sont des barres comme ceci Je crois qu'avant Elles étaient vendues chez Action Mais je suis pas sûre Je les avais tellement kiffé Ma tête Trop 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 bon Je vous les recommande à 200% Elles sont Elles sont pas secs du tout Elles sont plutôt moelleuses Ce sont des barres La cacahuète et au chocolat C'est juste délicieux Vous en avez que 4 à l'intérieur Ça vaut plutôt cher Mais ce truc là C'est juste trop bon C'est sûr que j'en rachèterais Parce que j'avais kiffé De ouf De la marque Labelle Je crois que c'est Oui Les intermarchés J'avais acheté Il y a très longtemps Cette mousse de douche là Citron vert et basilic Franchement Elle était pas Oufissime Je trouvais pas Que ça sentait Ni le citron vert Ni le basilic Je trouvais pas Qu'elle faisait une mousse De folie C'est ma petite chouquette De temps en temps Je lui ai donné un petit peu De mousse Mais voilà J'ai pas trouvé ça Extraordinaire Niveau senteur Et niveau Bah moussage On va dire Donc ce produit là Je le rachèterais pas Mais de toute façon C'est très très rare Que j'aille Intermarché Ensuite un petit lait de toilette Comme ceci Nivea Franchement ça c'est juste Nickel chrome Et puis l'odeur Nivea Pas la Nivea classique Mais la Nivea bébé Je trouve que C'est du foire de gaz Je trouve que ça déchire Je trouve que c'est trop bon Donc ce truc là Je le rachèterais Parce que je kiffe Je kiffe Je kiffe De la même gamme Que les petites marques Que je vous ai présentées Tout à l'heure J'avais acheté Celle là Qui sont En cranberry Et à l'avoine C'était pas mal C'était pas mal Par contre c'était Un petit peu sécosse Et ça avait tendance A s'effriter Donc c'est pas le truc Que tu vas manger A 3h du matin Dans ton lit Parce que tu l'en fous Partout Ou alors tu manges Comme ça Si tu fais tomber la barre Autant te dire Que la barre Elle se pète En mille morceaux T'en as partout Dans ton salon Donc c'est pas mal C'est pas mal Mais c'est pas un truc De malade mental Donc celui là Je pense que je rachèterais pas Mais par contre C'est au chocolat Ils sont juste trop bons Oh le classique Le balis Je vous en parle A chaque fois J'ai appris Dans les produits terminés Le air balis Exclusivement Pour mon visage Là je l'ai vidé Parce qu'en fait Il faut laver les peaux Et vous pouvez les rendre Au bout de 5 peaux Vous avez un masque Au fer Un masque frais Chez Laos Et voilà Le air balis Je l'adore Je l'achète à chaque fois Ça doit faire à peu près 2 ans que je l'achète J'adore me laver le visage avec Ça sent un petit peu Comme l'herbe Fraîchement coupée Au début C'est un peu bizarre T'as pas l'habitude Mais après tu kiffes Et c'est une espèce de De petite poudre Une petite texture Assez bizarre Mais tu mélanges Avec de l'eau Tu te l'as le visage Et franchement Je kiffe Je kiffe Je kiffe J'avais acheté ça C'est Giddle Ce sont des espèces de Bah tu le vois C'est marqué dessus Des espèces de toast Comme ceci Que tu mets au micro-ondes En fait T'en as Ouais Non t'as 2 sandwichs Comme ça Franchement Ce truc là N'a aucun goût N'a aucun goût Donc c'est bien Quand t'as la grosse Pleine ingite aiguë Comme moi De te faire à manger Tu prends tes 2 toast Pou 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 Tu les mets dans ton grippe Mais ça n'a aucun goût C'est franchement dommage Parce que quand tu le sors du truc Tu as l'impression Que ça va être super bon Et tout Mais le jambon Ça va encore Mais l'émental Aucun goût Zéro Nada Quick 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 Je dis pas Que je le rachèterai pas Parce que j'ai toujours La flemme de faire à manger Mais c'était pas C'était pas terrible 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 J'avais acheté Ces petits cotons Démaquillants Il y en avait 50 A l'intérieur C'est du 100% coton Ultra doux De la marque Wesh Je les ai pas trouvé Terribles Parce qu'en fait J'avais trouvé J'avais qu'il se Qui s'effritait En fait Je sais pas si c'est Exactement Ce mot là Mais je sais pas pourquoi Pourtant à chaque fois Je sais des cotons 100% coton Il y en a qui s'effritent Il y en a qui s'effritent pas Je comprends pas du tout Je comprends pas De la marque Intermarché Pareil Ce petit démaquillant Waterproof Lèvres et yeux Sol Et voilà Ça cassait pas Trois pattes un canard Ça faisait le job C'était un biface Donc tu mélangeais Les deux solutions Tu secouais Voilà Ça faisait le boulot C'était pas un truc de ouf Par contre la contenance C'était plutôt pas mal Parce que 150 Moi qui me démaquille pas souvent C'est plutôt pas mal Même pour partir en voyage Ou ce genre de choses C'est plutôt bien Sur beauté privée Je m'étais pris Ce petit masque là Qui est tout simplement Des petits masques Pour mettre sur les yeux Texture gélatineuse On va dire un petit peu Comme ce vendu Chez Action Et Faut les laisser agir Je vais tousser Pardon Faut les laisser agir A peu près 30 minutes 20 à 30 minutes C'était bien Mais Je les avais acheté 2,50 euros Ceux de chez Action Coutent beaucoup moins cher Donc voilà Je n'ai pas trouvé C'est sûr que quand tu les mets C'est super agréable Et tout Par contre ils ne tombaient pas Ça c'était gros point positif Parce que des fois Ceux de chez Action Pour ma part à moi personnellement Ils ont tendance à tomber Donc tu les mets T'es comme ça Dès que tu te mets droite Les trucs qui vont tomber Ceux là Ils ne sont jamais tombés Pourtant j'ai deux enfants En bas là Je m'occupais de Avec mes masques sous les yeux Voilà c'est le point positif C'est que ça tient bien Donc d'un côté Si t'achetais un truc A 99 centimes Et qu'au bout de 10 minutes Il tombe Et que tu dois en remettre Un autre Bah ça va te revenir Le même prix Que si t'achetais un truc A 2,50 euros Niveau efficacité et tout Tu vois les résultats J'ai toujours mes yeux de panda De toute façon Je pense que Ça ne changera pas Ça c'est un panda Non C'est quoi Ça mange des petits bambous Là C'est pas un panda ça Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Comment ça s'appelle Oh J'ai un trou de mémoire Gratuitement Les petits pochers Comme ça Là tu sais C'est des Bon je pense que Vous les voyez partout Ces trucs Ce sont des compléments alimentaires Pousse croissance Et fortification Alors Est-ce que ça n'a pas marché Est-ce que ça a bien marché Je ne saurais pas te dire Parce que je suis dans une phase Où mon bébé Là il a 7 mois Alors que je tourne cette vidéo J'ai eu des très très beaux cheveux Pendant ma grossesse J'ai eu des très très beaux cheveux Jusqu'à peu près Aux 3 mois de bébé J'ai toujours des beaux cheveux Mais je les perds Énormément Énormément Et vu que j'ai enchaîné De grossesse Peut-être que ça perd tout en masse Je pense que ce produit A limité les dégâts Et les limites encore Parce que je continue A en prendre Donc pourquoi pas tester Une fois que j'aurai fini D'allaiter Une fois J'ai envie de te dire Dans un an Quand Les hormones Auraient fini de faire leur effet Mais voilà Je pense que ça limite Les dégâts Après niveau Efficacité Je ne peux pas te dire Parce que la phase Fait que Je ne suis pas à fond À fond dedans Et je n'ai pas assez de recul Pour te dire Vu qu'il y a les hormones Les machins L'allaitement C'est toujours un petit peu compliqué Aujourd'hui J'ai enfin fini Ce petit Hum J'ai l'hydratant Hydratant C'est comme ça que ça s'appelle De la marque Body Shop Je pense que tu connais ces trucs Alors A chaque fois Les Body Shop La texture est vachement Crémeuse Et vachement épaisse Et a du mal à pénétrer Là celui-là Au Pantle Mousse Alors ça fait Je crois que je n'étais même pas enceinte Ça fait deux ans que je l'ai Quoi qu'il existe encore Je l'ai encore vu Et franchement pour plus de mousse Il est top Ce qui est bien C'est qu'au bout de deux ans Il n'a absolument pas tourné Alors qu'il y en a qui tournent Et qui ont une odeur de vieux Une odeur rance Une odeur dégueulasse Au niveau de la Comment dire De l'application C'est un over corporel Voilà Je ne trouvais pas Je trouve que Pour une fois Celui-là Il pénètre super bien Alors est-ce que c'est le fait Que j'ai laissé Miroiter Patienté Pendant deux ans En attendant que je le finisse Mais Petit fine Mais ce n'est pas un type de malade Donc je le trouve vraiment top Donc ce produit Je pense que je le rachèterai Par contre Les Body Swat J'arrête de les acheter En grand format énorme Ça fait combien Voilà Normalement je dois le carrer 12 mois Je ne sais pas combien de grammes Ça fait Mais franchement C'est trop pour moi 200 millilitres Je les rachèterai Enfin celui-là C'est sûr que je le rachèterai Mais en petit format Parce qu'à la fin Je n'en pouvais plus L'odeur est très très bonne Ça sent le pamplemousse de ouf Même mon chien Il m'a dit Oh tu sens fort C'est quoi Mais lui il n'aime pas trop Le pamplemousse Mais ça sent super bon Je le rachèterai Mais en plus petit format Parce que 200 millilitres C'est franchement trop pour moi Chez Lidl J'avais acheté ces trucs-là C'est des deep Des Kinder Bono Voilà tout simplement Vous en avez 7 à l'intérieur C'était bon Même si ça n'a pas Ce petit crémeux Au niveau du fourrage Du Kinder Bono Et franchement C'était plutôt pas mal C'était plutôt pas mal A l'occasion Si je fais mes courses Exclusivement à Lidl Je pense que les j'y rachèterai Voilà Ce n'était pas exceptionnel Mais ça allait toujours Ma petite chouquette Adore Adore Ces petits sucres-là Que je trouve chez Action Que vous pouvez trouver N'importe où Dans n'importe quelle grande surface Ce sont des espèces De petits Mouéleux comme ceci En forme de vache Moi je kiffe Parce qu'elle commence A manger la tête Après elle mange les deux pattes Et après souvent C'est moi qui finit le corps Parce que la plupart La petite chouquette La petite chouquette Ne mange pas beaucoup Le matin Je mange quand même Son 300 de biberons Donc voilà Ces sucres-là C'est sûr que je la rachèterai Parce que je trouve ça Plutôt bon Et ma petite chouquette Elle me vient Donc pourquoi pas racheter Ensuite Eh bah dis donc J'en ai beaucoup J'ai fini Ces petites barres-là J'avais aussi acheté ça Pour la chouquette Qui avait Un petit peu moins de deux ans Elle avait pas aimé Elle trouvait ça super sec Elle avait pas kiffé Donc c'est moi Qui les avais mangés D'ailleurs je crois Qu'ils me restent encore Dans mon placard Pour un enfant de moins de deux ans Après bien sûr Ça va dépendre de vos enfants Mais pour un enfant de moins de deux ans Moi je ne rachèterai pas Simplement parce qu'elle a pas aimé Et ça coûte assez cher Ces sucres-là J'avais acheté Et Elo aussi m'a offert Ce petit Gel douche Je t'y arriverai pas Gel douche A la banane Alors quand tu le sens comme ça De The Body Shop Quand tu le sens comme ça Il sent super bon la banane Il sent pas la banane industrielle Ni banane Haribo Il sent la banane Très très mûre Limite que tu vas écraser Pour te faire un petit truc Avec un yaourt Ce genre de choses Du Wesley Ça sent très très bon Par contre je trouve que Quand tu le mets sous la douche C'est vraiment qu'il y a un problème Mais quand tu le mets sous la douche Il l'aime beaucoup moins Et je trouve pas qu'il ait une mousse Il a une bonne mousse Mais je trouve pas qu'il a une mousse excessive 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 Donc ce truc là Ça coûte assez cher Parce que Enfin assez cher C'est raisonnable Mais beaucoup moins cher Beaucoup plus cher que les Yu Ce genre de choses Et par exemple Au niveau de la compo J'ai pas fait du cani Quoi que ce soit Mais niveau évasion bananesque Je trouve que le Haribo Qui sent lui la banane de bonbon La banane Haribo De Dope T'as compris ce que je voulais dire Et beaucoup mieux Voilà Même si là c'est plutôt l'odeur De la vraie banane Niveau senteur bananistique Je trouve que je préfère largement le Dope Donc ça je n'en rachèterai pas Parce que du coup j'ai été déçue Je m'attendais à un truc de malade mental Mousseux de ouf Que je sente la banane Les cocotiers Et en fait non Pas de ça dans ma douche J'avais fini ce petit gel douche là Que j'avais acheté chez Action Mais vous pouvez trouver n'importe où Mais chez Action Cette marque là Est beaucoup moins cher Celui-là il était à l'ananas J'ai franchement kiffé Par contre les gels douche J'en ai marre 500ml C'était trop pour moi Mais franchement Ananas il était de ouf Il sentait très très bon Celui-là Il faisait vous évader À l'ananas Il Eh Ce serait pas en martinique Hop 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 La coquine là C'est pas le rocher du diamant ça Hum Ça ressemble bien Donc voilà J'ai le douche à l'ananas L'exotique Il était top J'avais kiffé Et ça je pense que je le rachèterai Pourquoi j'ai mis ça là Je sais pas Mais j'ai Ah oui parce que C'était bon J'ai fini ces petits Actifites Ce sont déjà ouf Tout simplement Vendus chez Leclerc Alors C'est un gros pack de plusieurs Et franchement Je vous les ai mis là Parce que j'ai vraiment kiffé Ils étaient à la coco Oh oh Au citron Et à la vanille Coco au citron J'avais kiffé la vanille Pareil C'est la vanille un petit peu Quoi ça ressemblait Un petit peu plus A la vanille de bourbon Tu sais c'est pas la vanille Il y a des yaourts C'est un peu la vanille Genre la vanille Un peu enfantine et tout Mais là c'est un peu plus Vanille bourbon Donc ces petits yaourts là Vous avez 12 fois l'intérieur Je les avais trouvés Franchement très 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 bons Donc ça je le rachèterai Ça je le rachèterai aussi C'était une petite soupline Voilà de la marque soupline Enfin adoucissant de la marque soupline Fraîcheur parfumée Soupline au jus essentiel Voilà ça se présente comme ceci Vous avez 40 lavages à l'intérieur Et franchement celui là Je l'avais beaucoup aimé Je trouvais que ça sentait très très bon Ça sentait un petit peu Un petit peu la femme Voilà je sais pas comment expliquer Mais j'avais kiffé J'avais acheté Ce pot de magnum en fait Cet été Pour te dire qu'il y a très très longtemps Donc en gros c'était Donc ça se présente comme un pot à glace Comment dire C'est comme s'ils avaient Ils avaient fait fondre Un peu de chocolat à l'intérieur du pot Qu'ils avaient mis la glace Et ensuite qu'ils avaient recouvert La glace de chocolat en fait Tu vois ce que je veux dire Donc du coup toi Quand tu vas prendre la glace Il faut Je sais pas si t'as mis la pub Mais elle prend son pot Elle fait Elle déclate son pot Et du coup à chaque fois Quand tu prends Quand tu vas choper Les beurres Tu chopes les beurres Et bien tu vas avoir Des espèces de Petites tablettes Très très fines de chocolat Donc c'était plutôt pas mal Par contre le pot était pas Etait pas énorme Je sais pas combien il y a à l'intérieur J'ai pris la saveur La saveur double Enfin double caramel Voilà Parce que vous avez du chocolat Et du caramel Un petit peu fondant caramel C'était bon Mais c'était pas révolutionnaire Vu le prix en fait Voilà Si ça coûtait 2 vales moins cher J'aurais pris Mais là Je pense que je reprendrai pas J'ai enfin fini Et vous pouvez constater Que mon dos est très calcaire On adore le 77 Ce petit gommage éclat De la marque L'Oréal Que j'avais acheté Il y a super longtemps Alors Au niveau de la texture Je Je sais pas si j'ai aimé ou pas La texture escalée Mais en fait Quand je l'utilise Uniquement sur le visage Quand tu le mets sur le visage Déjà t'as l'impression D'avoir mis de l'autoponcent Parce que tu T'es toute T'es toute un petit peu marron Mais en fait Ce que j'aime pas du tout C'est que ça te laisse Un film super 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 gras Moi personnellement Je n'arrive pas à Même au niveau du corps Et tout J'arrive pas A me laver Et qu'après Ça me laisse un film gras Même si c'est bien Du coup T'as pas à t'hydrater derrière Je suis pas fan Je suis pas fan Je suis pas fan Ça me gêne J'ai l'impression De ne pas m'être lavé Donc ce truc là Puis niveau gommage Moi j'ai envie Que ça gomme Fort 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 Là c'était absolument pas le cas Et voilà La texture Le fini gras Le fait que ça Que ça gomme pas assez Je rachèterai pas Ça coûte cher Pour ce que j'ai Parce que je trouve Que ça ça coûte Je crois que ça coûte Entre 4 et 7 balles C'est trop cher C'est trop cher Je rachèterai pas Ça c'est clair et net Hop là Oui Il me reste deux Ensuite J'ai fini Non sans stress Ce petit déodorant là Qui était le Nivea stress control Franchement Il est plutôt pas mal Le seul truc qui est chiant C'est un déodorant comme ça Bi Le seul truc qui est chiant Avec ce genre de truc C'est qu'au bout d'un moment T'es obligé de le laisser comme ça Quand tu finis C'est assez relou Mais franchement Sinon Niveau efficacité Niveau compo On en parle pas Mais niveau efficacité C'était plutôt pas mal Dans mes périodes de stress C'était pas mal Protection et soin 48 heures Oui j'ai déjà passé 3 jours Sans me laver C'était plutôt C'était plutôt chouette Je rachèterai à l'occasion Et enfin J'ai fini Ce petit body scrub De la marque Nakomi Je pense que vous connaissez Mon amour pour Nakomi Il se présente comme ceci Il est à la coconut C'est à la banane Il sent terriblement bon Je l'ai totalement lavé Il sent trop 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 bon Donc ce truc là Je l'ai kiffé de ouf J'en ai acheté un autre je crois Et j'utilise aussi actuellement La crème que Nani m'a offert La crème qui a exactement La même senteur Franchement le scrub Je le kiffe Je le kiffe Je l'adore Je le recommande à 200% Nakomi C'est une marque que je ne connaissais absolument pas Que j'ai connue grâce à Aurélie Vous trouverez tout le temps Des ventes sur le site Beauté privée Et franchement ce scrub Je l'adore Et celui là Il vous fait vraiment voyager Dans votre douche Le seul petit bémol C'est que si vous l'utilisez Tous les 3 jours et tout Ça va pas vous faire l'enfeu Mais franchement au niveau de la texture C'est une texture un petit peu mousseuse Et tout J'ai kiffé J'ai kiffé J'ai kiffé Et voilà Et voilà Et voilà Cette vidéo elle est finie Je suis contente Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir me débarrasser De tous mes trucs vides En plus c'était la poubelle hier Donc comme ça on est plutôt pas mal Elle est pleine Et vide Hop là Tout ça quand même Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Si vous avez des produits Que vous avez kiffé Et que moi j'ai pas trop trop aimé Mais pousse-toi Je souhaite une très très bonne continuation Faites attention à vous Faites attention à vos proches Et je vous dis Désolée si j'étais un petit peu speed Désolée pour mon Nez Mais j'essaie de parler rapidement Pour pas avoir mouché Entre deux séquences Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis A très 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 bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz